Le site naturel des capes Blancnais et Griné est l'un des sites les plus visités des Hauts-de-France, avec 2,5 millions de visiteurs par an. Situé entre Boulogne-sur-Mer et Calais, les deux capes regardent vers les falaises anglaises. Découvrons ensemble ces lieux. Le cap Blancnais est la falaise la plus septentrionale de France, pouvant atteindre jusqu'à 134 mètres de haut. De ce cap, on peut apercevoir le cap Griné, dont on parlera tout à l'heure, ainsi que les falaises de Douvres. Ce lieu, important pour sa faune et sa flore, possède également une grande histoire, de par sa proximité avec l'Angleterre voisine. Au sommet du cap, on retrouve des bunkers allemands datant de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des traces de bombardements qui ont eu lieu alentour. Non loin de là, un obélisque se dresse. Ce monument est dédié à la Dover Patrol, qui était un commandement de la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale, dont la tâche principale était d'empêcher qu'un bateau allemand traverse la Manche. Deux obélisques similaires se trouvent à Douvres et à Fort Hamilton, surplombant le port de New York. Le monument est une reconstruction du premier obélisque, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Le Cap Griné se situe un peu plus au sud que le précédent. Cependant, c'est le point littoral français le plus proche des côtes anglaises, à seulement 30,3 km. D'ailleurs, on peut voir régulièrement les ferries entre Douvres et Calais. La falaise est moins haute, à seulement 45 mètres de hauteur. L'actuel phare du Cap Griné a été mis en service en 1957 et surveille un des détroits les plus fréquentés du monde, avec plus de 500 mouvements de bateaux chaque jour. C'est donc 25% du trafic maritime mondial qui y transite chaque année. Pour la petite anecdote, il existe un dispositif de séparation du trafic, ce qui correspond à une autoroute, où les bateaux qui vont vers le nord doivent longer les côtes françaises, alors que ceux allant au sud longent les falaises de Douvres, sauf les ferries qui doivent forcément traverser cette zone en angle droit. Comme le Cap Blané, le Griné est un haut lieu d'histoire. Outre les combats de la Seconde Guerre mondiale, Odinguin et le Cap Griné ont été le lieu de nombreuses batailles entre l'Angleterre et la France. Napoléon Bonaparte s'arrêta au Cap Griné en juillet 1803 et fit construire le premier sémaphore d'une ligne télégraphique transmanche, sans douter de sa victoire sur l'Angleterre, ce qui n'arriva jamais. Un peu plus tard, en septembre 1803 puis en juillet 1805, les deux pays s'affrontèrent autour du Cap Griné, la France l'emportant à chaque fois. C'est ainsi que se termine cet épisode sur les deux capes de la Côte d'Opale. Ses lieux sont des joyaux naturels et historiques, et les sites sont maintenant protégés depuis une dizaine d'années. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et de partager le plus possible cette vidéo. A bientôt pour un prochain épisode.